Quel plaisir de voir la neige ! N'importe quel décor enneigé, c'est si silencieux et reposant. En plus de ses propriétés, on peut faire des boules de neige et même de la glisse. D'ailleurs, pourquoi ça glisse ? Pourquoi cette forme ? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la neige. Allez, intro ! Pourquoi la glace ou la neige glisse-t-elle ? Alors normalement, deux corps solides ne peuvent pas glisser l'un sur l'autre. Si vous essayez de faire glisser les skis sur du bitume, ça va être très difficile à cause des forces de frottement. Alors, pourquoi ça glisse ? Si le verglas et la neige sont glissants, c'est qu'en fait, on ne glisse pas sur la glace mais sur l'eau. Au contact du ski, il se forme une pellicule d'eau à la surface du sol. Cette pellicule d'eau constitue un lubrifiant et diminue les frottements entre le ski et la glace. Mais d'où vient ce film d'eau ? Eh bien, c'est la pression exercée sur le ski qui provoque un échauffement et fait fondre la surface gelée. Plus la surface en contact avec le sol est petite, plus on avance vite car la pression est plus importante. Tout comme le patin à glace, c'est aussi pour ça que l'on farte les skis. Mais alors, c'est quoi et pourquoi farter les skis ? À cause du crottement. Tout comme expliqué avant, plus la surface de contact avec le sol est petite, plus on avance vite grâce à la pression exercée qui est plus importante. Mais le ski présente l'inconvénient d'avoir une surface de contact plus importante. Et si un film d'eau permet de glisser normalement, l'eau d'eau peut au contraire coller le ski à la neige. C'est pourquoi on farte les skis en recouvrant leur semelle d'une substance hydrophobe. C'est-à-dire une substance qui ne peut pas être mouillée par l'eau, qui empêche l'eau d'adhérer au ski et faciliter la glisse. De plus, si on regarde de plus près la semelle de ski, la surface n'est pas complètement lisse. On peut retrouver des rainures qui aident à évacuer l'eau et à avoir moins de contact avec la glace. Donc, plus de pression sur peu de surface en contact, ce qui crée plus d'échauffement de la surface gelée, donc plus de glisse. Pourquoi les flocons neige ont-ils cette forme d'étoile à six branches ? Comme souvent, pour comprendre ce qui se passe à l'échelle macroscopique, il faut se plonger à l'échelle microscopique. Et même nanoscopique. Dans le cas présent, la forme des flocons de neige proviennent de la structure de la molécule de l'eau. La molécule d'eau, c'est H2O. Deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La forme de V ou de V inversée de la molécule est caractéristique. Elle vient de la distribution des électrons au sein de la molécule et c'est cela qui est indirectement à l'origine de la forme des flocons de neige. Pour faire des flocons de neige, il faut des températures froides, de l'eau et des impuretés. Les impuretés en suspension dans le nuage sont importantes car ce sont elles qui vont se transformer en un noyau glaciogène. Dans les nuages, avec des températures inférieures à 0 degré, un premier cristal de glace se forme autour de cette petite impureté en suspension. C'est donc un noyau hexagonal qui se forme en premier. Puis les molécules d'eau en suspension viennent ensuite s'y fixer une par une, se transformant également en cristaux à leur tour. Le positionnement des molécules se paie alors en suivant la structure hexagonale avec les branches qui poussent de chaque côté de l'hexagone. D'où sa forme à 6 branches. Le flocon va donc s'alourdir, il va devenir de plus en plus gros. C'est son poids qui va entraîner sa chute au début très lente puis très rapide. Mais même si on a toujours 6 branches, aucun flocon n'est identique. Pourquoi aucun flocon n'est identique ? Un fermier américain, Wilson Bentley, a passé 40 hivers de sa vie à photographier des flocons de neige. Et dans des milliers de clichés réalisés, il n'y en a aucune d'identique. Selon la température et les conditions météorologiques, l'humidité, le vent, etc., les flocons de neige peuvent être emmenés à se choquer et se briser, se coller lors de leur chute. Ce qui va altérer leur forme. Ceci va déterminer la nature de la neige. Neige humide, neige collante, poudreuse, donnant ainsi des flocons de tailles de formes différentes. Même si on trouve systématiquement la même forme étoilée. Nous ne pouvons pas prédire la forme du flocon mais nous pouvons quand même faire quelques observations. Plus il fait froid, plus les tailles de ces six bras vont s'allonger. Plus il fait chaud, les bras s'élargiront sans grandir. S'il y a des températures proches de 0 degré, les flocons sont humides et se collent entre eux. Ce qui donne parfois des très gros amas floconneux. Par contre, les cristaux se déplaçant dans un air très froid sont très rigides et se collent peu entre eux. De 0 à moins 4 degrés, les flocons sont en forme d'assiettes minces hexagonales. De moins 4 à moins 6 degrés, ils ressemblent à des aiguilles. De moins 6 à moins 10 degrés, ils prennent la forme de colonnes creuses. De moins 10 à moins 12 degrés, ils se présentent comme des flocons à 6 pointes. De moins 12 à moins 16 degrés enfin, les flocons ont la forme d'une dendrite. Pourquoi le sel fait-il pondre la neige ? Alors on va continuer dans la physique chimie. La fonte de la neige par le sel est dû à la différence de propriétés physiques entre l'eau pure et l'eau salée. Et ces deux types d'eau ne réagissent pas de la même manière face au froid. Tout d'abord, prenons l'eau pure. Elle passe de l'état solide à l'état liquide et inversement à 0 degrés. Seuil de température appelé température de fusion de la glace et de l'eau. En revanche, pour l'eau salée, c'est différent. Sa température de fusion est inférieure. En effet, lorsque l'eau est composée de 10% de sel, elle se transforme en glace vers moins 7 degrés. Si elle contient un peu plus de sel, autour de 23 degrés, elle gèle quand il fait encore plus froid, à moins 21 degrés. Comparé à l'eau pure, il doit donc faire plus froid pour que l'eau salée gèle. Quand on saupoudre du sel sur la neige, il se dit tout avec l'eau qu'elle contient. L'eau pure de la neige devient alors une eau salée. Sa température de fusion devient donc inférieure et ne gèle plus à 0 degrés. Il faut alors qu'il fasse plus froid pour que la neige reste de la neige. Si la température reste la même, elle se met à fondre. A noter que quand l'eau est sous forme de neige ou de glace, ces molécules se collent les unes aux autres. Elles se soudent en quelque sorte et ne bougent presque plus. Leur forme est ordonnée. Alors que lorsque l'eau est sous forme liquide, les molécules se baladent. Elles sont désordonnées. Quand on met du sel dans la neige, ces atomes de sodium et de chlore vont se dissocier dans l'eau en ions. Ces ions vont alors perturber l'ordre des molécules d'eau. Cela explique pourquoi l'eau salée a plus de mal à se solidifier. Et pour la fin, comme d'habitude, petit fun fact. Aujourd'hui, consacré au record de glace. Le plus grand labyrinthe de glace avait une superficie de 1194,33 mètres carrés. Elle a été construit à New York aux USA le 26 février 2010. La largeur du labyrinthe était de 25,85 mètres et la longueur de 46,21 mètres. La hauteur des murs était de 1 mètre 83. Le labyrinthe a été construit en utilisant 2171 blocs de glace, chacun pesant 136,08 kg. Le tir de hockey sur glace le plus rapide enregistré dans n'importe quelle compétition est de 177,5 km heure par Denis Kuliask à Saint-Epersbourg en Russie le 5 février 2011. Le plus petit morceau de glace a été créé par Roger Miller et Klaus Noten de l'université de Caroline du Nord en 1999, composé de seulement 6 molécules d'eau disposées dans un hexagone. Le cristal de glace est le plus petit théoriquement possible car un minimum de 6 molécules sont nécessaires pour la formation de la glace. A titre de comparaison, la goutte d'eau en moyenne contient environ ça de molécules d'eau. La glace la plus épaisse du monde fait partie de la calotte glaciaire antarctique. La calotte glaciaire a été mesurée à 4897 m d'épaisseur. Il s'agit de la glace la plus épaisse enregistrée à ce jour et a été publiée le 28 février 2013. Le wheeling de moto le plus rapide sur la glace est de 206,9 km heure et a été réalisé par Robert Gull en Suède le 28 février 2015 sur une BMW S1000RR. Le plus grand igloo à Dôme a un diamètre intérieur de 9,2 m et une hauteur intérieure de 5,3 m. Il a été achevé le 19 février 2011 à Grand Salt au Canada. 2500 blocs de glace ont été utilisés pour fabriquer l'igloo. La nage en eau glacée la plus longue enregistrée par une nageuse est de 3,30 km par Carmel Collins en Irlande du Nord. Le 21 février 2016 avec une température moyenne de l'eau de 4,63 degrés Celsius. Et par un nageur masculin le record est de 3,44 km par Hansa Bakir Chioglu. En Allemagne le 7 février 2018 avec une température moyenne de l'eau de 4,13 degrés. L'ice Hotel de Jukasjärvi en Suède est reconstruit chaque hiver à une superficie totale de quelques 5500 mètres carrés. C'est qui en fait la plus grande structure de glace artificielle située à 200 kilomètres au nord du cercle arctique. L'hôtel a été recréé chaque décembre depuis 1990. Environ mille tonnes de glace et 30 000 mètres cubes de snice, mélange de glace et de neige, sont utilisés pour la construction de l'ice hotel chaque année. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de laisser des commentaires. N'oubliez pas, quelqu'un a dit, il n'y a pas de questions idiotes, que des réponses idiotes. Alors, soyez curieux. Ciao. Trop d'eau peut au contraire... Peu d'eau... Trop d'eau peut au contraire... Qui empêche l'eau d'adhérer au ski et faciliter la glace. Et faciliter la glisse. Pour comprendre ce qui se passe à l'échelle macroscopique, il faut se plonger à l'école... Il faut... Il faut se plonger à l'échelle microscopique. Ce qui va alterner la forme du chocon... Du flocon... Du chocon... Je lui fais chaud... Les libra... Les... S'il y a des températures proches de zégros degrés... S'il y a des températures proches de zégros... Fla... S'il y a des températures... Ce qui donne parfois des flocons... Ce qui donne parfois des... Ce qui donne parfois des gros amas floconneux. La fonte de la neige par le sel... Par le sel est dû... Et ces deux... Et ces deux petites d'eau... Et ces deux types d'eau ne réalisent... Ne réalisent... Il faut donc faire... Et... La carotte glacia... La calotte glacia... La calotte glacia a été mesurée... Le wheeling... Le wheeling de moton... Le... Le wheeling de... Le wheeling de... Le wheeling de... Ah... Et par un nageur mexicain... Et par un nageur masculin... Le record est de 3,44 km par... Hamza, Becky... Euh... En Allemagne... Lice Hotel... De... Du... Rukja... Vie... En Suède... N'oubliez pas de mettre un pouce bleu... De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait... Il n'y a pas de questions idiotes... Que des réponses idiotes... Il n'y a pas de questions... Il n'y a pas de questions idiotes... Que des réponses idiotes... Il n'y a pas de questions idiotes... Alors... L'enfin... 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 L'enfin...